Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne Pelluchon. Corinne Pelluchon, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université Gustave Eiffel. Votre champ de recherche couvre les questions d'éthique appliquée, d'éthique médicale, de questions animales, d'écologie politique et d'éthique à l'environnement. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages parmi lesquels Les nourritures, philosophie du corps politique ou éthique de la considération. Vous publiez en janvier de cette année 2021 dans la collection L'ordre philosophique des éditions du Seuil, Les Lumières à l'âge du vivant. Alors, je tiens, avant de commencer cet échange, à vous remercier car la lecture de votre ouvrage est arrivée à point nommé par rapport à une foultitude de questionnements et d'impensés qui me taraude en ce moment. J'ai ainsi pu mettre des mots sur un état de sidération dont vous dites qu'il pétrifie notre société depuis au moins le début du XXIe siècle. Et c'était quelque chose que j'avais inconsciemment en moi et qui s'est révélé, en tout cas que j'ai pu expliquer ou trouver les clés de lecture dans votre travail. Donc, vous travaillez, vous parlez des Lumières à l'âge du vivant. Alors, les Lumières sont, dans nos mythologies individuelles et collectives, un fondement de notre démocratie. On parle des Lumières comme fondement de notre démocratie française, de la République, etc. Nous en avons une image très floue et souvent un peu symbolique. Alors, votre ouvrage permet de rappeler les fondements, la pertinence, et surtout de comprendre que c'est un objet historique et philosophique qui doit évoluer avec son temps. Alors, pour commencer, est-ce que... Déjà, vous ne voulez pas jeter les Lumières avec l'eau du bain, en tout cas, vous le dites. Il ne faut pas... Il faut les prendre dans leur contexte et les rendre pertinentes par rapport au monde dans lequel on vit. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous tracer le portrait de qu'est-ce que c'est que les Lumières, au-delà de l'espèce de mythologie floue dans laquelle on vit actuellement ? Alors, d'abord, je dirais ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les réduire à un continent ni à une époque, mais les pensées, c'est Michel Foucault qui le disait, les pensées comme une attitude, comme un regard critique sur le présent. Ce qui veut dire qu'on peut parler des Lumières comme un processus qui a du sens à chaque époque, par lequel une certaine personne, dont moi, et je dirais pourquoi, eh bien, on essaie de définir une époque par les défis qu'elle a, qui se posent à elle. Et le but, c'est justement d'essayer de voir comment renouer le lien entre la théorie et la pratique, la pensée et l'action, comment prendre en main son destin, à la fois individuellement et collectivement. Donc, évidemment, la clé, c'est l'autonomie, c'est la pensée, c'est l'affirmation de la réflexivité, d'une activité critique sur le présent. Mais c'est l'idée quand même que même s'il y a des piliers, c'est-à-dire un contenu qu'on retrouve et qui définissent les Lumières, par rapport notamment à leurs adversaires ou à leurs ennemis, il y a quand même cette attitude où on n'accepte pas la fatalité. Donc, il y a vraiment l'idée que la réflexivité, à chaque époque, c'est un effort pour engager un processus qui sera positif, on va dire. Alors, pour répondre vraiment à votre question, il y a aussi, quand on parle des Lumières, un projet d'émancipation individuelle et collective qui est lié au fait que l'individu, son autonomie est fondamentale et que la société ne sera pas fondée sur l'obéissance non discutée aux traditions, à la religion, mais l'activité critique sera essentielle et cela donne lieu au niveau politique à justement une forme démocratique ou républicaine. Et puis, il y a l'idée, chère aux Lumières, de l'unité du genre humain qui s'exprime par les droits de l'homme. Et en disant cela, on voit bien que les Lumières s'opposent à celles et ceux qui affirment qu'il y a une fatalité, qu'on ne peut pas remettre en question les normes, que la société doit être fondée sur des hiérarchies, sur la religion, sur une autorité non discutée et qui opposent les communautés les unes aux autres, niant l'unité du genre humain. Enfin, il y a l'idée d'une rationalité comme clé justement du dépassement des préjugés ou de la remise en question à chaque fois, à chaque époque, de représentations jugées, dépassées. Alors justement, vous parlez de la rationalité, de l'émancipation et dans un premier temps, de votre ouvrage, vous éclairez un sentiment qu'on a qui est que la liberté théorique et l'autonomie théorique qui nous est proposée se heurte à une réalité vécue qui est bien différente et vous faites un diagnostic assez radical d'une société dans laquelle, organisant un système de domination où les idéaux d'émancipation ont été pervertis par la raison destructrice. Vous expliquez même que la raison est devenue irrationnelle et que du coup, il y a des mécanismes qui nous ont emmenés à un dévoiement des lumières. Quels sont les facteurs clés des changements de paradigme entre cette vision théorique qui est un peu dans notre mythologie et ce sentiment qu'on a en ce moment qui est très différent de cette mythologie qu'on se promet à nous-mêmes ? Alors, c'est vrai que les Lumières ont subi des critiques et c'est vrai aussi que l'histoire du XXe siècle, ces tragédies, Auschwitz, Hiroshima, les goulags, les crimes coloniaux, tout cela a rendu cadu, en tout cas a jeté un doute sur l'idéal d'un progrès par la rationalité, par les sciences et l'idée d'une destructivité humaine de la science, des médecines mises au service du mal s'est imposée. Donc du coup, effectivement, il y a eu une éclipse des Lumières sans parler au XXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, sans parler aussi du fait que l'universalisme tant vanté par les Lumières passées a été accusé d'être une forme d'hégémonie. C'est-à-dire que, justement, les études postcoloniales, mais aussi les féministes, ont montré que l'universalisme d'antan était finalement une manière de s'abriter derrière des principes généraux pour imposer une culture, et cet universalisme et le rationalisme arrogant qui permettait de l'énoncer était justement un faux universalisme et finalement une manière aveugle aux différences. Mais donc l'histoire a rendu finalement les Lumières, je ne dirais pas les a éteintes, mais explique que dans le monde académique, comme en dehors de l'université et donc même en politique, parler d'universalisme, parler des Lumières était difficile. Il y avait une sorte d'éclipse. Et puis, il faut dire aussi que, et ça, dès le début du XVIIIe siècle, dès le XVIIIe siècle, mais jusqu'à aujourd'hui, les Lumières ont toujours été opposées à leurs ennemis. Il y a toujours eu des personnes et des groupes qui pensaient que le projet d'une société d'égo et le projet d'une société fondée sur des principes rationnels ou l'idée même d'une société qui serait plus inclusive, c'était un leurre. Et ces anti-Lumières, puisque c'est comme cela qu'on les appelle et il s'agit donc d'une structure intellectuelle, eh bien, on les entend aujourd'hui. On les entend quand il s'agit chez les personnes qui vantent la xénophobie, qui pensent qu'il n'y a pas d'unité du genre humain, qui ont des propos racistes, qui sont nationalistes, etc. Donc, tout ça, les Lumières et les anti-Lumières, c'est quand même un conflit qui traverse les siècles, en tout cas depuis le XVIIIe siècle. Alors, maintenant, effectivement, c'est vrai que moi, j'essaie de ne pas jeter le bébé Claude Dubin. Pourquoi ? Parce que si on renonce à ces piliers des Lumières dont j'ai parlé, autonomie, démocratie, unité du genre humain, et si on renonce à toute idée d'universalisme, on ne pourra pas avoir de projet commun pour, justement, affronter les défis qui sont les nôtres, comme par exemple l'économisme, donc un modèle de développement où le profit illimité explique que l'élevage, l'agriculture sont transformés en industrie, etc. On ne pourra pas non plus trouver de réponse au réchauffement climatique, sinon par la coercition. On ne pourra pas non plus lutter contre ces tentations xénophobes et nationalistes et ces politiques de l'identité qui rivent les individus à leur ethnie, à leur appartenance communautaire. Donc, il y a une raison pour repenser l'héritage des Lumières, mais on ne peut pas le faire de manière naïve. Et c'est là pour répondre vraiment à votre question. Défendre les Lumières et défendre l'universalisme d'antan de manière, justement, un peu vieillotte. Le faire de manière défensive, agressive, c'est avouer son échec. Il faut trouver d'autres outils intellectuels pour penser un universalisme qui ne soit pas hégémonique, pour penser un rationalisme qui ne soit pas arrogant, pour reformuler l'unité du genre humain, non pas seulement en décrivant la raison, mais en pensant la communauté de destin qui nous unit aux autres et en pensant, en prenant au sérieux notre condition terrestre et charnelle. Et donc, reprendre l'héritage des Lumières, ça suppose de faire une critique des Lumières passées et une critique du rationalisme qui, effectivement, s'est dévoyée. Parce que la raison elle-même n'est pas responsable de la bombe atomique, de tous ces crimes, etc. Mais, pour moi, et c'est le diagnostic que je fais dans ce livre, il y a une double amputation de la raison. C'est-à-dire qu'après les Lumières, à la modernité tardive, donc après la Seconde Guerre mondiale, mais sans doute aussi dès le XIXe siècle, la raison qui, chez Rousseau, chez Kant, était l'organe de l'universel s'est mise au service de l'individu dans ce qu'il a de plus particulier et surtout elle est devenue un simple outil de fonctionnalité et donc elle a donné naissance à ce qu'on appelle le rationalisme instrumental. Elle est devenue calcul, c'est-à-dire que les choses, on les faisait sans penser aux finalités. Donc, ça a donné naissance à des phénomènes différents, mais qui ont un point commun, bureaucratisation, capitalisme, totalitarisme qui sont justement le fait d'une rationalité aveugle. Et selon moi, et ce sera mon dernier mot, il y a une amputation plus originaire de la raison qui vient sans doute de l'Occident et qui est le dualisme nature-culture, qui est la manière dont nous avons eu tendance en Occident à séparer radicalement l'humain des autres vivants, à penser l'humain seulement à la lumière de la rationalité, du logos, et ce faisant à justement avoir un rapport de domination à l'égard des autres vivants et peut-être des autres humains. Mais, là encore, il serait erroné de mettre les représentants des Lumières même passées dans le même sac. Parce que, par exemple, Diderot ou Rousseau, pour ne parler que d'eux, n'ont pas un dualisme nature-culture aussi massif que d'autres. Donc, là encore, le procès qu'on fait des Lumières doit être nuancé. Il y a aussi tout ce que, surtout au XIXe siècle ou au XXe siècle, toute cette dialectique de la raison qui explique un petit peu la situation dans laquelle nous sommes et qui nous oblige à avoir à la fois une critique radicale, on prend les choses à la racine, mais sans jeter le bébé l'eau du bain et sans effacer la diversité des Lumières passées et peut-être présentes. Vous parlez de cette différence nature-culture, vous dites aussi qu'il y a un lien direct avec la séparation entre... Il faut nous rapproprier notre corps aussi. Vous essayez de réunifier tout ça, j'ai l'impression, en disant, voilà, si les Lumières doivent, ce que vous appelez les nouvelles Lumières à l'âge du vivant, j'ai l'impression qu'en fait, on étend le champ des Lumières initiales qui étaient vis-à-vis de mon prochain, la liberté des uns s'arrête ou comment celle des autres, plein de choses comme ça, à un champ beaucoup plus large qui inclut à la fois presque les générations passées, les générations futures, la biodiversité, les animaux et les cultures dans une espèce de grande volonté d'étendre le champ de la considération, c'est un mot qui est très important en tout cas dans la façon dont vous proposez une évolution et on va y revenir un peu plus tard, mais j'ai l'impression que vous étendez en disant, voilà, c'est une nouvelle Lumières elle doit s'adapter au champ, on a mondialisé, on a réifié les choses, on a réifié les gens, on a unifié les cultures, on a fait une culture de masse, vous dites attention, non, ce champ des nouvelles Lumières est beaucoup plus large que le champ des Lumières de départ où il y avait des logiques de proximité, on était moins mondialisés, on avait moins de sujets, est-ce que je me trompe quand je dis que c'est nécessaire d'agrandir le champ de considération globale qu'on doit prêter aux choses au sens large ? Oui, enfin, je partage tout à fait cette vue et c'est ce que je dis, mais je dirais que ce que j'essaie de promouvoir, ce n'est pas des Lumières qu'on appliquerait à la situation écologique, démographique, technologique présente, il ne s'agit pas d'appliquer les principes passés au présent, il y a effectivement des Lumières nouvelles parce qu'elles sont en rupture avec les conceptions passées qui étaient effectivement dualistes, mais il faut le comprendre, c'est-à-dire que des hommes comme Rousseau, Kant et d'autres se sont battus pour qu'on fonde l'état de droit sur l'individu, sur la liberté individuelle et non sur les religions, etc. Donc il fallait bien forger cette fiction théorique d'un humain, penser abstraction faite de ses appartenances et de son corps. L'individu pensait séparément des autres, de la nature et pensait comme liberté. Donc à l'époque, les Lumières se définissent toujours par un combat et par un combat contre des adversaires. À l'époque, c'est la religion, c'est la théocratie. Pensons à Hobbes et Rousseau qui sont les héros des Lumières que je trouve s'appellent radicales d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense qu'à l'époque c'est normal et il faut toujours saluer les efforts de nos ancêtres qui nous ont permis à nous d'avoir les droits de l'homme, d'avoir une société démocratique où l'humain pense justement, se pense comme liberté, comme projet. Mais aujourd'hui, il faut vraiment penser également notre dépendance à l'égard des écosystèmes, des éléments, de l'eau, de l'air, donc la matérialité de notre existence. Il faut prendre au sérieux cette corporealité, le fait que nous ne sommes pas seulement projet, mais qu'il y a une réceptivité, il y a une passivité et il y a aussi une interdépendance, non seulement à l'égard d'autrui, mais à l'égard des autres vivants, notamment des animaux, et aussi, nous prenant au sérieux le fait que, par nos actions, notamment par nos technologies et nos modes de vie, nous avons un impact sur des êtres qui ne sont pas encore nés, sur des animaux, quand on les mange, quand on... etc. Et du coup, finalement, nous sommes toujours en contact avec les êtres présents, passés, futurs et avec les autres vivants. Donc, l'éthique et la justice ne peuvent pas se limiter à un jeu J-E-U entre vous et moi. Alors qu'effectivement, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cet article dispose que la seule borne à ma liberté, c'est la liberté de l'autre et même de l'autre être actuel et même de l'autre concitoyen. C'est qui est quand même limité. Donc, effectivement, je crois que c'est très... D'ailleurs, c'est un horizon d'espérance de voir que finalement, il y a l'élargissement de la sphère de notre considération à ces êtres dont nous affectons les conditions de vie et qui aussi font partie de notre vie parce que notre vie n'est pas seulement liée à notre pensée, mais elle a une matérialité. Nous habitons la Terre, donc nous cohabitons avec autrui, nous cohabitons avec les autres vivants et la question de l'éthique, c'est faire de la place aux autres au sein de son existence. Donc, cette prise au sérieux de la matérialité de notre existence que j'avais mis au cœur de la philosophie de la corporealité que de livre en livre j'ai essayé de développer, eh bien, elle change complètement les finalités du politique et le sens de l'éthique qui n'est pas seulement donc quelque chose qui est lié à nos rapports intersubjectifs entre nous. Donc ça, c'est vraiment important et les nouvelles lumières, elles supposent cette révolution anthropologique, c'est-à-dire cette prise au sérieux de la corporealité du sujet, mais aussi cette manière que nous avons aujourd'hui, je crois, et qu'il faut accompagner, cette manière de penser ce qui nous relie aux autres, humains et non humains. et en quoi, justement, ce que nous faisons, nos modes de vie, nos modes de production, la matérialité de notre existence, eh bien, et le fait que nous sommes toujours en contact avec les autres, humains et non humains, eh bien, nous oblige à réorganiser à la fois les villes, nos modes de production, les technologies, à les réorganiser pour prendre en compte leurs intérêts, pour nous soucier des conditions de vie des générations futures et des autres vivants. Et ça, vraiment, et puis, quand on pense, il y a quand même, c'est pour ça, on est quand même différents des hommes des Lumières passées. Pour Hobbes, par exemple, la nature était une géante et l'humain, le prolétaire de la création qui devait, pour survivre, eh bien, avoir une technique robuste et voilà. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On a l'impression que la nature est fragile et que l'humain par son poids démographique, ses technologies, peut, justement, la menacer. Donc, du coup, il y a vraiment... Mais, encore une fois, je crois que l'idée, c'est de ne pas appliquer les recettes du passé au présent. C'est vraiment un saut. Un saut qui veut dire les nouvelles Lumières que, vraiment, on ne peut, paradoxalement, maintenir les piliers des Lumières et défendre ce projet d'émancipation à la fois individuelle et collective, qu'en menant une critique radicale des fondements passés, à la fois de ce rationalisme instrumental qui naît surtout après le XVIIIe siècle, surtout XIXe et XXe siècle, mais aussi en extirpant comme l'écharte dans la chair, ce qui est peut-être le vice de notre civilisation, c'est-à-dire ce dualisme nature-culture, cette manière que nous avons eue de nous penser comme un empire et de nous séparer radicalement des autres vivants. Et j'en profite pour dire que ce geste radical de remise en question des fondements un peu parfois tacites de la civilisation, eh bien, ne veut pas dire qu'il y ait... n'oublie pas qu'il y a eu des gens comme Montaigne, qu'il y a eu de grands auteurs qui ont souligné par exemple l'importance des animaux. Et puis surtout, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans une éthique de l'indistinction où entre la bactérie, le virus, les arbres, les animaux et nous, il n'y aurait aucune différence. C'est vraiment un humanisme de l'altérité et de la diversité qui est à l'horizon de ce travail-là et donc de la diversité et de l'altérité et un humanisme parce que ça veut dire que c'est à partir de l'humain qu'on protège la nature et les animaux. C'est à partir d'une transformation de soi et d'un remaniement psychique, mental, intellectuel de toutes ces représentations qu'on peut arriver à justement se mettre individuellement et collectivement sur une nouvelle trajectoire. Mais évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas sans une remise en question profonde et toujours difficile parce que nous avons tous été élevés, en tout cas vous et moi, je crois qu'on est à peu près de la même génération, avec des dualismes. D'un côté l'instinct, d'un côté la liberté, d'un côté la nature, d'un côté la culture, d'un côté... Et tout ça veut dire qu'il faut aller chercher très loin en soi pour à la fois remanier ces représentations en avoir d'autres sans pour autant jeter tout cet héritage magnifique qui est celui des Lumières et l'héritage aussi important des traditions occidentales qui, encore une fois, dans les traditions occidentales, il y a Saint-François d'Assise, il y a une diversité, il y a la considération que moi, ce que j'appelle la considération envers les vivants, d'une certaine manière, il y en a des traces dans le passé. Il s'agit... Quand on fait une critique du passé, c'est pas un rejet. Il y a aussi des potentialités insoupçonnées qu'il s'agit de mettre au jour. Ça peut même remonter jusque dans des textes religieux quand on dit « Aime ton prochain, comme toi-même ». Si le prochain a été tendu très largement, on n'est pas très loin de quelque chose qui serait assez proche de cette philosophie, sans en faire la promotion, évidemment. Vous dites qu'il faut nous émanciper, qu'on a une critique radicale de nous-mêmes à faire, individuellement, collectivement, parce que s'émanciper, c'est d'abord identifier ceux de quoi on doit s'émanciper. Neuf fois sur dix, on ne le sait pas, il faut en prendre conscience. On voit cette prise de conscience individuelle, collective, on sent qu'elle monte, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Par contre, vous insistez beaucoup aussi sur notre rapport à la technique. Vous ne dites pas d'ailleurs les sciences, vous dites souvent la technique. Notre rapport à la technique qui, en fait, nous empêche, ou en tout cas, est un frein ou un leurre quand on va parler du transhumanisme ou quand on va parler ou une fausse solution. En tout cas, vous interrogez notre rapport à la technique pour le remettre dans une finalité. C'est-à-dire de dire, attention, on est allé très loin dans la technique, on peut faire beaucoup de choses, on peut même aller faire des bombes atomiques, c'est formidable. Comment on doit faire évoluer ce rapport à la technique pour qu'il ne soit plus quelque chose qui nous empêche de faire cette transformation ? Alors, d'abord, d'abord, quand même, moi, je montre que la technique fait partie de notre existence. Ce n'est pas un simple outil, ce n'est pas un simple moyen, c'est une condition de notre existence et j'en fais même une structure de notre existence parce que le rapport à autrui, on le voit ici, puisqu'il est médiatisé par la technique, le rapport au passé, il est médiatisé par les traces, par l'écriture, par les... Bon, donc du coup, la technique n'est pas extérieure à l'existence. Néanmoins, les techniques actuelles, les technologies actuelles qui n'ont rien à voir avec celles de Descartes, avec celles de nos ancêtres, eh bien, elles posent des problèmes spécifiques. Non seulement parce que il y a une possibilité d'extinction, la mom atomique, mais aussi parce qu'elles ont des effets cognitifs, par exemple, le digital, la numérisation, ça a des effets sur notre manière de penser qui nous abouillent, ça peut nous pousser à ne pas réfléchir, à aller très vite, et puis, ça a des effets sur nos relations. On l'a vu, par exemple, les réseaux sociaux ont un impact sur la manière dont... sur la démocratie, même en tout cas, il y a tout un tas de choses. Donc du coup, la question, c'est, si vous voulez, de ne pas être technophobe et de ne pas non plus considérer les technologies actuelles comme étant neutres. Parce que, loin d'être neutres, elles imposent parfois un certain fonctionnement et surtout, elles peuvent... La question, le défi, c'est de garder la réflexivité. C'est-à-dire d'être capable de réfléchir. Et ce qui se caractérise, c'est vrai, les technologies actuelles, c'est leur autonomisation. C'est-à-dire que, non seulement les moyens sont illimités, c'est le cas de la bombe atomique, mais de plus, ils s'inversent enfin. C'est-à-dire qu'on perd les raisons pour lesquelles on a mis en place ceci, cela. Et selon moi, la question, c'est que le procès, ce n'est pas seulement le fait de faire un procès contre la technique, c'est de considérer ce qu'est la technique dans ce que j'appelle le schème de la domination. Parce que pour moi, une des notions cardinales de ce livre, c'est la notion de schème, et j'ai mis une majuscule, parce que ce n'est pas tout à fait le schème comme on en parle, schéma, ou comme chez Kant, le schème, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui fait le lien entre l'intellect et la sensibilité, donc l'imagination est essentielle. Moi, j'ai mis une majuscule parce que je parlais d'un dispositif dynamique, un ensemble de représentations conscientes et inconscientes qui déterminent nos choix politiques, économiques, sociaux, mais qui aussi gouvernent notre rapport à nous-mêmes, au corps, notre vie sociale et selon moi, notre société, elle est régie par le schème de la domination qui n'est pas seulement la domination d'autrui, qui est la domination de la nature et des autres vivants mais qui est aussi la domination ou la répression de sa corporealité, de sa finitude, de sa passivité. Et c'est ça qui explique qu'il y a un rapport aux choses, qu'il y a un rapport de prédation, de domination, de contrôle, une obsession de maîtrise, qu'on tient les choses à l'extérieur et qu'il y a, que tout ressemble un peu à une guerre. Finalement, on parle beaucoup de coopération mais dès le berceau, la rivalité, le besoin de s'imposer en écrasant autrui est presque enseigné. Du coup, et c'est ça qui justement, que le rapport aujourd'hui aux vivants, aux vivants en soi et hors de soi et à la nature, travaille. C'est-à-dire que si on veut promouvoir un modèle de développement plus soutenable et plus juste à la fois pour les autres humains et les non-humains, il faut évidemment mettre en place au niveau structurel, au niveau de l'économie, des modes de production, des changements drastiques. Il faut, et il y a tout un tas de rapports excellents là-dessus pour promouvoir la transition écologique, etc. Mais il faut aussi que les individus consentent à changer leur style de vie, consomment autrement, réduisent, par exemple, leur alimentation carnée, etc. Et cela suppose, si on ne veut pas que ce soit le bâton, la coercition qui soit l'origine de cela, ça suppose un changement dans les représentations, dans les aspirations, dans les affects et les comportements. Et c'est vrai que quand les personnes prennent conscience de ce qui les lit aux autres vivants, quand elles approfondissent la connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes comme êtres charnels, engendrés, qu'elles prennent conscience de tout ce que leur mode de vie impacte, eh bien, il y a un élargissement de la sphère de sa considération. On voit qu'on n'est pas, qu'on habite un monde commun qui est fait des générations passées, présentes, futures, du patrimoine naturel et culturel et le lien nous unissant aux autres vivants devient une évidence qui fait qu'on n'a pas envie d'exercer son pouvoir sur elles, mais qu'on est content de les voir s'épanouir selon leurs normes propres. Donc, il y a tout ce remaniement qui peut se faire et qui est un chantier qui, je crois, aujourd'hui, vous l'avez dit, on le sent. On sent qu'il y a ce que j'appelle l'âge du vivant. C'est-à-dire qu'il y a un autre rapport à soi et au vivant ou plutôt un autre rapport à soi et au monde qui se fait par le rapport au vivant à la fois extérieur et intérieur. Le rapport à la corporealité et la prise au sérieux de la vulnérabilité, qui est une notion qui est entrée depuis une vingtaine d'années au cœur de la philosophie, et bien, et de l'éthique et du droit, et bien, le rapport aux animaux qui est une question fondamentale en elle-même mais qui a aussi une dimension stratégique parce qu'elle en dit long sur notre rapport à ceux qui, justement, avec lesquels on a de relations non pas intellectuelles mais de sensibilité, et bien, tout cela, ça dessine un âge qui pourrait naître et qui serait un peu la clé d'une transformation des individus et de l'imaginaire. C'est-à-dire, mais évidemment, ça suppose, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. Il y a à la fois la prise de conscience d'un système qui nous alienne mais qui est plus qu'un système, qui est un chème, c'est-à-dire que le capitalisme, le totalitarisme, qui sont pourtant différents, eh bien, n'empêche qu'ils ont en commun cet rapport de domination aux autres, à la nature, aux vivants, etc. Et que, donc, il y a l'identification d'un chème qui explique que le capitalisme fonctionne si bien et que nous-mêmes, même dans la République des Lettres, nous ne sachions pas coopérer ni inventer de nouveaux possibles. Et, il y a évidemment aussi l'élargissement de la considération, cet imaginaire que moi, auquel j'essaie de donner quelques... de dessiner, eh bien, qu'est lié à la considération et comment il imprègne une société. Alors, c'est là que ce que vous faites, ce que je fais, mais nous, pas seulement. Ce qui peut se faire dans la société au niveau des créations symboliques et imaginaires, eh bien, pourrait être important ou un ressort pour diffuser une autre manière d'être au monde et d'habiter la Terre. Alors, pour moi, j'accroche ça, si vous voulez, à la phénoménologie qui est tout entière, une manière de rénover le rationalisme et de penser une autre habitation de la Terre et une autre cohabitation avec les autres. Et la clé, c'est quand même aussi le rapport à soi, au corps. Mais ça n'efface pas la rationalité. C'est que la rationalité prend en charge quelque chose qui l'excède. Et là, vous voyez que je m'inscris ce faisant dans l'héritage des grands phénoménologues français que sont Lévinas et Merleau-Ponty, entre autres. Encore une fois, il n'y a pas de pensée neuve totalement où quand on trace un sillon, on s'inscrit aussi dans le prolongement d'autres penseurs même si Lévinas, par exemple, n'a jamais parlé des animaux et Merleau-Ponty, qui en a parlé magnifiquement, n'a pas consacré de livres particulièrement à cela. Mais, vous voyez, je pense que Les Lumières à l'âge du vivant, c'était vraiment cette ambition-là et la technique, c'est évidemment important parce qu'on ne peut pas parler des Lumières sans la technique et sans la notion de progrès. Mais, moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que la technique dans le chême de la domination ? La technique dans le chême de la domination ne peut être qu'une arme de guerre, ne peut être que quelque chose qui nous éloigne sans arrêt des finalités et d'un processus civilisationnel, alors que la technique ou les techniques chez Rousseau et les autres, même Rousseau qui était beaucoup plus critique, eh bien, elles sont adossées à un projet social et politique et à une éducation. Là, aujourd'hui, notre monde moderne, il y a eu cette autonomisation. Mais, encore une fois, il serait faux de tomber dans le dualisme technique-culture. Nous devons procurer, nous devons avoir une culture nous permettant d'utiliser les techniques à bon escient et peut-être de faire la grève de certains produits, comme dit Gunther Anders, dont je m'inspire beaucoup dans ce livre. Vous prenez un très bel exemple de tout ce que vous venez de dire. Je ne m'y attendais pas du tout à cet exemple de changement de chême, de passer d'un chême de domination à un chême de considération, de changer son rapport à la technique. Vous prenez un bel exemple, c'est les paysans. Je ne le voyais pas venir celui-là et en fait, à votre lecture, je vous le laisserai leur expliquer, mais le paysan est un espèce de pionniers, en tout cas pour partie ou en tout cas tous au moins à différents niveaux, mais ils sont à la fois les symptômes, les symboles d'une dérive du chême de domination et à la fois un pionnier de renouveau dans les nouvelles formes qu'ils inventent. Je ne me trompe pas, mais en tout cas, je voulais peut-être illustrer par tout ce que vous venez de dire, par l'exemple que vous avez pris des paysans. Je trouve, c'est une belle façon de comprendre ça. En tout cas, je m'y attendais. Oui, tout à fait, parce que les lumières, on les a associées à la vie urbaine. Le progrès était associé à la vie urbaine, mais même quand on pense à Socrate. Socrate, il se pense comme un être vivant en ville parce qu'il y a des humains, la nature, ça intéresse moins. Et puis jusqu'à Marx qui considère que les paysans sont plutôt arriérés. Et au contraire, les nouvelles lumières font, je l'écris, c'est un peu provocateur, mais je le pense vraiment, font des paysans les pionniers des lumières à l'âge du vivant. Pourquoi ? Parce que ceux qui prennent conscience du fait que le système dans lequel ils sont n'offre pas d'issue et identifiant sans doute aussi que c'est global, c'est un chême, ce que j'appelle moi le chême, mais en tout cas que le problème est global, que c'est le rapport aux autres, à la nature, aux animaux qu'il faut changer, certains d'entre eux qui sont dans une impasse. Il y a quand même beaucoup de suicides chez les paysans. Mais ceux qui arrivent en s'associant à s'organiser, à promouvoir de nouvelles méthodes, de nouveaux modes de production et de nouvelles manières d'écouler leurs marchandises, eh bien, ils s'en sortent mieux et surtout, on voit le lien entre le soin de soi ou le souci de soi, le soin de la terre, la coopération. Parce que l'émancipation comporte un moment contre, on s'oppose aux normes, on identifie aussi que ce n'est pas seulement un malheur personnel, c'est une injustice, donc il y a une réflexion globale, et elle comporte aussi un moment pour dans l'idéal qui souligne le lien entre l'émancipation individuelle et l'inscription dans un groupe. Socialisation, même locale. Et c'est ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on attend les expressions au niveau global des lumières à l'âge du vivant. Mais là où on les voit, c'est ça et là, au niveau local et notamment dans la manière dont certaines personnes n'ont plus envie de massacrer la terre, n'ont plus envie d'élever les animaux comme ils le faisaient et s'organisent et recréent un tissu social et mettent en œuvre des... Innovent, en fait. Innovent. Et l'idée aussi, c'est qu'il peut y avoir des expérimentations qui, au niveau local, pourraient inspirer même le politique et que là, il y a quand même quelque chose. Donc ça, c'est l'autonomie retrouvée et moi, je soulignais le lien entre... Donc c'est pas une autonomie qui est liée à une sorte d'égoïsme, de rapport seulement à soi, c'est une autonomie, c'est le fait de vivre bien avec et pour les autres, comme disait Paul Ricoeur dans des institutions justes. Évidemment, ça va pas de soi et avec l'idée que c'est aussi faire de la place aux autres en innovant. Donc là, effectivement, je trouve que si notre époque ne nous permet pas toujours d'être optimistes, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a ça et là des îlots de résistance et surtout des propositions et qui incarnent cette autonomie retrouvée, cette émancipation à la fois comme rupture et dans son moment pour, comme attestation où les personnes montrent aussi quelles sont les valeurs dont elles se portent garantes et qui permettent de dessiner ce que pourrait être une autre manière de produire, de vivre, etc. Et il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de maître émancipateur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les personnes s'émancipent elles-mêmes. Il n'y a pas un gourou ni un philosophe ou un clair qui viendrait dire ce qu'il faut faire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est comme un philosophe, je crois, doit faire, c'est donner des outils où quand on les lit, on les a, on a comme des lunettes pour interpréter le réel et c'est vrai que le chême de la domination, le chême de la considération peut fonctionner de manière assez efficace. C'est un concept phare mais c'est un méta-concept. Ce n'est pas le réel. C'est une manière de lire le réel et je trouve que le rôle du philosophe, c'est justement de poser des mots sur des réalités qui existent pour que justement ce qui est important advienne et pour qu'on identifie aussi ce qui pose problème et là où sont les ennemis et là où sont les dangers. C'est différent, les ennemis, les anti-lumières. Les dangers, c'est le relativisme qui fragiliserait la démocratie, nous rendrait incapables de répondre de manière dynamique et aux problèmes de notre temps si on manquait de projets communs et qu'on n'avait pas des outils pour justement répondre aux défis qui sont les nôtres. Et je crois que les post-modernes, malgré toute l'admiration que j'ai pour la plupart d'entre eux, et bien, et je trouve que c'est très intéressant de lire les post-coloniaux, les féministes parce qu'ils nous font prendre conscience de nos angles morts. Donc ils nous déplacent, mais ils jettent le bébé Claude Dubin et sans une réflexion donnant des normes universalisables, des pistes communes pour justement construire la société et pour penser ce que nous avons en commun et malgré nos différences d'opinion et aussi de religion ou je ne sais quoi, et bien, nous avons tous un corps, nous respirons, nous mourrons, nous naissons et donc ça, c'est vraiment, encore une fois, quand on pense, on prend au sérieux le corps, qu'est-ce que ça change ? Et bien, ça change beaucoup. Et donc, voilà, mais ça, c'est vraiment important de dire qu'il y a ça et là des choses qui se passent et qu'il faut mettre en lumière pour justement, sinon les imiter, du moins en tenir compte pour justement pas à pas rendre possible la diffusion de ce chème de la considération dont nous avons, je crois, parce que si nous restons dans le chème de la domination, armés jusqu'aux dents comme nous le sommes et avec les dangers politiques et géopolitiques et écologiques qui sont les nôtres, on risque d'aller quand même à la catastrophe. Effectivement, vous dites qu'il y a toutes ces initiatives, ces expérimentations, ces personnes qui essayent de trouver une voie individuelle vers un chème un peu différent de celui qui subissait avant. Vous dites aussi qu'attention, parce que c'est très difficile de passer de ce chème-là à ce chème-là dans des temps raisonnables sans violence, que la question de la violence est une vraie question qu'il faut se poser quand on change radicalement de chème comme ça. Et vous remettez aussi à la fin l'Europe comme un horizon désirable à un niveau macro. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces initiatives individuelles qu'on voit partout qui sont d'ailleurs relayées en permanence, pas en permanence mais très souvent par tous les médias. C'est devenu... Il y a beaucoup de gens qui mettent en valeur ces initiatives de personnes qui trouvent des moyens de s'orienter différemment. Et vous dites qu'à un niveau macro, l'Europe est un terrain d'horizon, d'espoir et d'une promesse qui est à la bonne échelle, liée à son histoire et liée peut-être à l'esprit qu'elle essaye de porter. Peut-être que je me trompe sur votre interprétation de l'Europe. Disons que... Alors, d'abord, les individus, d'abord, ils changent de système et le changement de schème, c'est pas seulement un changement de système. Le changement de schème, c'est à la fois visible et invisible. Ça se fait... Les moteurs de l'histoire, Serge Moscovici l'explique bien, les changements se font aussi au niveau inconscient et peut-être sont plus profonds, même s'ils sont immédiatement pas visibles. Question animale, on voit bien qu'il se passe quelque chose de très, très profond qui touche des couches archaïques primitives de notre psychisme et qui modifie des choses. Alors, bon, les paysans qui s'en sortent, d'abord, ils ne font pas tout seuls. J'ai insisté beaucoup sur le fait que l'émancipation, elle est rarement faite toute seule. Contrairement à ce qu'il y a chez Kant, par exemple. Pense par toi-même. Mais en fait, non, c'est en s'inscrivant dans un tissu social local que, justement, ces paysans, souvent, arrivent à trouver les moyens de construire, de passer à un autre système de production. Alors, quant à la question... Donc, le changement de chême, c'est un horizon civilisationnel. Parce que ce livre situe les questions d'éthique et de politique qui m'avaient occupé auparavant à un niveau civilisationnel. C'est-à-dire en expliquant à la fois, en tentant de faire une genèse du nihilisme, mais de montrer ce qui s'est cassé dans le rationalisme et pourquoi, justement, notre avenir est inséparable d'une rénovation du rationalisme. Donc, mais comment ? Et quel rationalisme ? Et quel universalisme ? Et il y a cette idée du chême, de la domination parce que, justement, le changement de chême, ce n'est pas une révolution laquelle peut reconduire la domination. C'est une autre manière de penser le rapport à soi, le rapport aux autres, humains et non-humains. Et ça, c'est très difficile. Nous sommes tous dans le chême de la domination, moi comprise. Donc, mais, disons que c'est sans doute notre avenir et c'est un livre qui, à la fois, ouvre un horizon d'espérance mais qui, cette espérance-là, naît de la préscience de dangers imminents sociopolitiques, écologiques, je dirais politiques. parce que c'est aussi contre des tentations fascistes existantes, ça et là, que la promotion de nouvelles lumières prend du sens et je montre en même temps aussi en quoi l'écologie est une force émancipatoire parce que l'écologie, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, la biodiversité, c'est revoir son rapport au monde et aux autres vivants, c'est destituer justement cette souveraineté quasi illimitée qu'on s'arroge à l'égard des autres vivants, c'est penser son humilité au mousse, sa condition terrestre charnelle, sa petitesse, sa fragilité et en même temps, cet homme fragile est aussi, pour parler comme Ricoeur, un homme capable, un homme capable d'initiative. Il y a les deux. Alors l'Europe, là aussi, quand on parle des Lumières, on ne peut pas ne pas parler à un moment de l'Europe, même si les Lumières ne doivent pas être confondues avec un continent, elles ont eu du sens ailleurs, ça je l'explique dans l'introduction où je me nourris de travaux excellents ça et là sur ces questions. Mais l'Europe, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que les démocraties ne se feraient pas la guerre, pensait Kant. Mais vous vous rappelez, c'est un veto de la raison pratique, il ne doit pas y avoir de guerre, ce n'est pas l'idée qu'il n'y en aura pas, c'est qu'il faut se donner les moyens de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et l'Europe, dans sa construction comme unité transnationale après la Seconde Guerre mondiale, elle avait la charge de faire la guerre à la guerre, de construire la paix qui n'est pas l'absence de guerre qui est très difficile. Et les Européens ont mis en place des structures, donc une unité transnationale, mais c'est vrai qu'à l'époque, je le disais tout à l'heure, l'universalisme, c'était difficile de le tenir. Il y avait, l'histoire a tellement été tragique que c'était difficile d'avoir, si vous voulez, une prétention universelle. Donc du coup, on a pensé que l'économie et la culture seraient une manière de faire marcher l'Europe et de la faire désirer. Or aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, nous vivons une crise de défiance des Européens envers l'Europe. Or, il me semble qu'elle pourrait être, à condition qu'elle prenne conscience de son passé meurtrier, de la responsabilité qu'elle a à l'égard de son passé meurtrier, mais aussi qu'elle prenne conscience de son héritage, lequel a un sens philosophique, lequel est lié aux Lumières, dit le grand Husserl et dit son fils spirituel Patochka, qui l'a payé de sa vie. Eh bien, à condition qu'elle prenne conscience du fait que c'est l'histoire de l'émancipation, c'est l'histoire depuis Socrate, finalement, de la problématicité du sens, qu'elle renonce à l'idéologie, qu'elle renonce aussi à faire une politique de puissance et qu'elle puisse s'imposer sans rien imposer en, pour moi, redéfinissant un projet politique à partir de l'écologie telle que je l'ai définie comme sagesse de l'habitation de la Terre, donc pas seulement réchauffement climatique et tout, mais comme réorganisation de la société à la lumière du chême de la considération, puisque pour moi, l'écologie, c'est la traduction empirique et accessible à tout le monde, si vous voulez, et concrète, économique, etc., de ce que j'appelle la considération qui suppose que la liberté individuelle et la préservation du monde commun, du patrimoine naturel et culturel, des générations futures, des animaux, etc., est ce qui oriente nos choix. Donc, dans un tel chême, il n'y a plus de bombe atomique, dans un tel chême, il y a certaines technologies, évidemment, moi, je salue la créativité, les technologies, mais il y en a certaines qui ne sont pas faites. Je ne suis même pas sûre. Dans le chême de la considération, on ne s'extasie pas devant les prouesses technologiques qui envoient quelqu'un sur Mars. Donc, voilà, vous voyez, c'est quand même des lunettes différentes qui nous font voir le monde. Et l'Europe pourrait être la chance de ce projet-là qui, sans l'imposer au reste du monde, puisque, de même qu'il n'y a pas de maître émancipateur, chaque culture peut considérer, justement, ce qu'est la politique de considération, ce qu'elle a habité la Terre de manière plus juste et redéfinir les techniques à partir de fins civilisationnelles et pas pour le marché, les multinationales ou la guerre de chacun contre chacun, mais chacun à son rythme propre et avec ses exigences propres et à sa culture. Et ça, je crois... Donc, il y a un universalisme, il y a un cosmopolitisme, mais qui n'est pas décidé par un continent. Et pourquoi ce continent-là est intéressant ? C'est justement parce qu'il a beaucoup souffert et qu'il s'est beaucoup trompé. Donc, c'est le sens du tragique. Les Lumières, à l'âge du vivant, sont à la fois volontaristes, comme toujours avec les Lumières, mais sont marqués, sont blessés. Parce qu'il y a eu le passé et il est impossible de l'effacer. Il y a de l'irréparable. Réparer, ça veut dire qu'il y a de l'irréparable. Construire, et tout mon travail est un travail de la reconstruction et de la construction, c'est parce qu'on a une préscience des drames possibles, de dangers possibles, et qu'il y a aussi, en tout cas pour moi, une difficulté d'être liée à notre monde. En particulier, c'est vrai, je l'avoue, au massacre quotidien des animaux, qui pour moi, me rendent la vie très difficile à supporter. Et en même temps, le travail d'écriture, et notamment ce livre, où j'ai mis beaucoup, j'ai effacé la sueur, j'ai essayé, mais ouvre un horizon d'espérance, au sens où l'espérance n'est pas l'optimisme, qui est de son ersatz, disait Bernanos, au sens où c'est une trajectoire et c'est volontariste, c'est se mettre sur une trajectoire, mais comment ? Et avec les outils de la philosophie, évidemment, qui est toujours un peu ambitieuse, la philosophie, en tout cas, moi je pense qu'elle est ambitieuse, et Husserl, dans son texte de 35 qui est si présent dans ce livre, dans sa conférence de Vienne, montre, la philosophie doit être ambitieuse, mais il dit qu'elle devrait se faire à plusieurs. Moi je pense que les lumières à l'âge du vivant, c'est vraiment, vous voyez, l'acte par lequel on nomme une époque, l'âge du vivant, pour la faire advenir. L'idée, l'idéal, le rêve, ce serait que justement ça inspire des créations imaginaires autres que la mienne et que voilà, qu'il y a quelque chose qui germe et qui évite à la fois l'éthique de l'indistinction où vraiment on est dans un monisme qui finalement efface le tragique, efface les différences, dira que manger des carottes et manger un animal, c'est pareil quoi. Et en même temps qu'on ne soit pas dans ni l'universalisme de grand-papa qui est quand même dépassé et qui est à l'âge du multiculturalisme, tout ça, et qui ne prend pas au sérieux les critiques des post-modernes qui quand même sont justes et pas non plus cette espèce d'arrogance de la raison. Voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors, l'Europe là-dedans, je m'appuie là encore sur ce qu'ont dit Husserl et Patochka tout en essayant, moi, je mets les lumières à l'âge du vivant. Ils ne parlent pas d'écologie, ils ne parlent pas de cela, mais je me mets dans leurs pas en montrant ce qu'il pourrait être. Là encore, je ne suis pas sûre que ça marche parce que l'âge du vivant a contre lui justement le chême de la domination dans laquelle nous sommes plus que jamais et il a contre lui des forces extrêmement puissantes partout et armées jusqu'aux dents et voilà. Écoutez, ce sera la conclusion puisque c'est une voie d'espérance que vous tracez dans votre livre dont je rappelle le titre Les lumières à l'âge du vivant. Corinne Pelluchon, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré et de tous les éclairages que vous avez faits et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada